comment c'est les potes parce que ça va hyper bien enfin ça va hyper bien je suis un peu malade je vais pas très bien je vais pas bien du tout deux semaines j'ai pas pu faire de vidéo à cause de ça et de mon chat ouais mon chat il a sorti du cinquième étage non mais vous me comprenez ou pas le chat il s'est dit je tombe là enfin je vais faire un saut j'aurai rien mais il est fou quoi moi je comprends pas les animaux en fait les animaux ils sont cons faut le dire entre nous ils sont cons les vétérinaires bon là je vais dire tellement de choses dans cette vidéo là les vétos et euh déjà abonne toi si t'es pas abonné les vétos et euh et le chat là donc j'ai un chat depuis depuis un bon ça fait un an j'ai l'air maintenant et donc voilà des fois on rouvre le balcon tranquillement parce que voilà on a des choses à faire on rouvre en aère parce que voilà faut que l'air rentre voilà vous connaissez donc on rouvre tout ça j'ai une voix de merde je sais même pas savoir comment là dans la vidéo j'ai une voix de merde faut même pas que je crie trop sinon ma voix va dire eh comment ça tu crie là elle va me couper sec la voix un peu et on laisse le balcon ouvert parce que pendant je sais pas combien de mois il a pas sauté il se promène tranquillement donc on a deux balcons on a un balcon dans le salon dans l'air normal et un autre balcon qui est on va dire dans un couloir on va dire donc voilà on rouvre le balcon etc et un jour donc moi je dors il était 9h je dors tout ça je me réveille tout ça ma mère elle est partie au travail moi je me lève il est 9h et quelques je me lève etc je vois le balcon est ouvert je m'en fous parce que d'habitude le balcon est tout le temps ouvert voilà 1h, 2h, 3h il louche la toute la chaise il est toujours sous le lit sur ma chaise, sur cette chaise là il vient sur cette chaise il défonce la chaise il est là il fait des prises de 4 je sais pas il fait quoi avec la chaise il essaye de faire des hiéroglyphes sur la chaise et tout donc après ma chaise elle est défoncée il y a plein de coups de griffes oh putain quand il fait ça je viens de le ohlala il rentre même plus dans ma chaise c'est mort c'est mort il rentre plus dans ma chaise pour déchiqueter la chaise et puis quoi encore le lit aussi non ? faut que j'arrête de m'énerver comme ça là c'est pas le moment voilà on cherche le chat enfin moi je me lève etc je vois le chat il est pas là là tout ça je me dis il est où le chat ? je regarde sur ma chaise déjà direct je vois je suis énervé déjà il est sur ma chaise encore je suis énervé donc je viens ici je vois il est pas sur la chaise il est où alors ? je cherche partout on a cherché avec moi et mon père parce qu'il est rentré on a cherché pendant une heure toute la maison et il est pas là il est partout il a pas sauté quand même sur le balcon ça fait je sais pas combien de mois le balcon est ouvert il s'est jamais dit ouais je vais sauter ou peut-être il avait un pigeon il a s'est dit toi je vais te buter il a couru partout je sais pas je sais pas il a fait quoi il avait un papillon un insecte je sais pas il a fait quoi il a peut-être tu vois les chats quand ils voient quelque chose ils deviennent fous ils courent partout ils sautent partout ah putain c'est des yamakasi on va voir sur le balcon tout ça on regarde comme ça bien comme ça bien comme ça on recherche dans la maison toute la journée ma soeur elle est petite ma petite soeur elle est rentrée elle a 11 ans elle est rentrée on a dit le chat je sais pas il est où oh putain elle a pété un plomb putain je vais me tuer elle a pété un plomb je dis comme non le chat il est où non non elle pleure elle pleure il est où le chat je vais sortir je vais chercher partout dans le quartier comment ça tu vas chercher partout dans le quartier t'as 11 ans c'est pas grave je vais chercher partout dans le quartier non tu vas rester là non d'abord c'était ma mère et ma soeur ils sont des sorties en bas attends entre nous quand un chat sombre par le balcon du cinquième étage tu te dis pas ouais donc nous on a eu peur déjà c'est que quand on descend tout ça on voit le chat il est il est raide voilà il est raide par terre on descend tout ça on voit il y a pas de traces de sang et tout va bien tout ça on s'est dit mais il s'est rattrapé par un pigeon au vol ou quoi comment il a fait pour descendre comme ça de sauter comme ça il y a rien eu on s'est dit bon s'il y a pas de sang par terre etc je crois pas qu'il ait sauté donc on recherche dans la maison on remonte on recherche on recherche on serre on voit pas on redescend il est vers les coups de 19h moi là je descends avec ma mère on sent tout ça vous la première fois ma soeur et ma mère ils sont descendus déjà avant ils ont pas regardé sous les voitures entre nous quand un chat il saute direct la première chose qu'il ou elle fait si c'est une femelle ou un mâle tu regardes sous la voiture tu regardes sous la voiture c'est toujours eux ils se cachent sous les voitures ils ont peur etc ils tombent ça se peut qu'elle est blessée hop elle va sous la voiture attend mais quand même du cinquième étage vous vous rendez compte cinquième étage ça fait combien de mètres je sais même pas mais ça fait beaucoup etc ma soeur etc ouais euh on va mettre des affiches etc on va mettre euh on a mis une affiche dans l'ascenseur etc c'est grâce à ça qu'on a récupéré le chat sinon c'était mort ma mère et ma soeur ils ont même pas regardé sous les voitures elle était sous la voiture d'une bagnole elle était en dessous d'un pneu non sauf Allah euh enfin sous la voiture garer à droite à côté d'un pneu seulement tu m'as compris donc voilà donc euh à fond elle récupère elle est amochée elle va pas bien la patte cassée ici blessée la catastrophe la catastrophe pour tout ça pendant le week-end des gilets jaunes on était vendredi samedi le lendemain gilets jaunes les routes les transports comment on fait pour amener le chat au véto la catastrophe la catastrophe donc nous on voit que voilà on a récupéré le chat etc on voit qu'il est blessé ou blessé mais blessé hein je sais pas attends je vais peut-être vous montrer une photo de la radio là ouais elle est blessée blessée genre la patte patte cassée alhamdulillah il y avait que la patte qui était cassée euh il y avait que rien d'autre bon il y avait que la patte qui était cassée comment on a su qu'elle était sous la voiture en fait c'était une dame genre vu qu'on avait mis des affiches dans l'ascenseur il y a une dame qui est venue qui nous a appelé à l'interphone mais voilà on a peut-être retrouvé votre chat qui était sous la voiture elle est sous une voiture machin mon père il a dit comment ça sous une voiture elle est morte non non c'est une voiture sous un pneu à droite à gauche là à droite là bon attendez je descends après hop on a pris le chat putain on attendu le lendemain pour amener le chat au véto la catastrophe la catastrophe amener le chat au véto le jour d'un gilet jaune enfin le jour du des trucs de gilet jaune c'était le 1er décembre oh la 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 on a souffert oh la la on a souffert on a tellement souffert on devait amener le chat au véto on devait passer par des routes c'était blindé de gilet jaune limite voyez vous savez très bien que aujourd'hui c'est la manif pourquoi vous êtes sorti je me dis mon chat il est mal en point monsieur laissez moi passer ouais fallait pas fallait pas sortir fallait attendre le lendemain frère j'ai pas cherché à comprendre marche arrière on a fait tout le tour et hop on est parti dans un autre chemin frère là il papote il papote le chat il est mal en point je vais te faire quoi moi il va te mettre un coup de griffe tu verras ton nez il va partir en couille hein donc laissez moi passer il voulait pas il voulait pas je fais demi tour hop on a pris un autre chemin hop on a réussi à prendre un bon chemin qui est emmené vraiment dans un vétérinaire le vétérinaire il bouffe l'argent les vétos les vétos il bouffe l'argent c'est un truc d'ouf donc là on arrive au véto tout ça l'autre il commence à me jouer de la flûte voilà il a ça il a ça il a ça les chiffres ils montent combien combien 200 euros m'attendez c'est pas que il y a ça aussi en tout là on avait vraiment pour 1500 euros 1500 euros il avait une opération putain ma voix comme ça j'imagine même pas comment ça doit rendre 1500 putain d'euros donc il avait je crois donc la patte elle était cassée il devait se faire opérer oh les opérations c'est au moins 1000 balles 1000 balles l'opération là déjà il doit avoir des assurances et des bagnoles non mais c'est n'importe quoi donc 1000 euros l'opération attend mais attendez monsieur attend moi je suis pas je suis pas Henri IV moi comment ça je vais sortir 1000 euros j'ai pas les 1000 euros maintenant là oh oui non 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 il y a aussi un médicament médicament c'était combien 50 euros 50 euros le médicament j'ai jamais vu ça donc nous donc on a dit oui voilà bon l'opération après il a commencé à sortir un autre argument alors comme quoi l'opération c'est un truc qui peut vraiment garantir la réparation de la jambe du chat etc mais il y a aussi une autre méthode c'est le plâtre comme nous on connaît donc un plâtre bon je vais pas vous dire le prix mais c'est moins cher quand même que les 1000 euros quand même ouais ça fait du bien donc c'était cher quand même plus le médicament à 50 euros celui-là il voulait pas me le il voulait pas me le donner gratuit celui-là le médicament à 50 euros ah non lui il voulait vraiment me le donner ce putain de médicament à 50 euros donc voilà le truc là une seringue 10 euros une seringue la seringue je vais l'acheter je vais l'acheter dans le jouet de ma soeur ah il y en a une seringue dans le jouet de ma soeur elle a une petite seringue comme ça en plastique vous en faites pas vous pouvez garder votre seringue à 10 euros oui 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 vous en faites pas oui vous en faites pas je vous ai dit vous en faites pas déjà j'ai le médicament à 50 euros vous avez pas me cassé les couilles non j'ai pas dit ça excusez-moi de la grosse fierté donc voilà donc on a opté pour le plâtre par contre c'était infecté on a peur que ça s'infecte parce que le docteur le véto il a dit etc que ça se peut que ça s'infecte donc on priait pour pas que ça s'infecte on priait on priait les jours passent etc donc là je vais peut-être vous mettre des vidéos donc les jours passent etc tout va bien donc voilà donc après là il s'est habitué il a commencé à sauter partout voilà etc maintenant après là ça fait un mois on a enlevé le le bandage enfin le bandage le plâtre je veux dire voilà on a enlevé le plâtre etc maintenant tout va bien mais c'était vraiment un bordel ce chat ce chat là il saute du cinquième étage il s'écrit je sais pas où dans un film de voilà c'était la petite histoire du chaton yamakashi en tout cas j'espère que ça vous aura plu les amis je suis là pour ma voix de merde je suis malade ça me casse la tête voilà donc mercredi et samedi maintenant c'est comme ça mercredi samedi des vidéos que mercredi samedi ce que je peux pas sinon donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de liker de partager de commenter vous connaissez sur ce ciao à une prochaine vidéo